de la sortie d'Egypte, et vous savez qu'il y a écrit Mitzraïma, Mitzraïma ça veut dire l'Egypte, vers l'Egypte, or le Zohar nous dit que Mitzraïma c'est la même gamatria, la même valeur numérique que Shrina, que la présence de Dieu. Pour nous dire plusieurs choses, pour nous dire un, que Dieu accompagne le peuple d'Israël dans l'exil, il y a même une notion d'un souffrant d'un Shrina, une notion très difficile, que ça veut dire que Dieu souffre, mais il n'est pas facile, la souffrance c'est facile. Bon, alors ça a des choses qui sont très profondes, qu'il faut beaucoup de temps comprendre, mais ça veut dire que Dieu participe de notre douleur, ça c'est certain. La Shrina, elle est avec eux, elle nous accompagne dans l'exil, elle nous accompagne dans la descente, elle nous accompagne dans la douleur. Mais on dit que pourquoi Moshé Rabbeinu il bégayait, il bégayait parce que justement, il ne pouvait pas avoir une parole pleine, une parole vivante, complètement parfaite quand le peuple d'Israël souffre. La même idée. Le tzadik c'est celui qui est capable de souffrir parce que les gens souffrent. Quelqu'un qui vit dans sa bulle, même si il est spirituel, même si il est spirituel, dans une bulle où tout va bien pour lui, tout comme il n'est pas sensible à la douleur du peuple d'Israël, au Chilou Lachem, opéré par le fait qu'il y a tous les jours des discours anti-Torah, au Chilou Lachem, du fait que même certains religieux et nous-mêmes ne soient pas toujours à la hauteur de l'extraordinaire de la Torah, tous ces éléments-là font qu'il y a bégayement. Moshé ne doit pas avoir une parole pleine, pleine de santé, pleine de perfection, quand la Torah est bafouée, quand la Shrina est bafouée, quand la vérité est bafouée et quand le peuple d'Israël souffre. Donc, premier élément, en réalité, de libération, parce que toutes ces apparations sur ma ville nous apprendent comment nous-mêmes nous libérer de notre esclavage, ça veut dire le secret. C'est qu'on ne peut pas, il y a deux, il y a deux écueils à éviter, sortir d'Égypte, c'est deux écueils à éviter. Première écueil, la fuite, deuxième écueil, la fatalité. La fuite, ça voudrait dire de ne pas se rendre compte du mal, du Hatserahara, des phénomènes d'aliénation qui nous attrapent et se construire dans un peu le rêve, une sorte de rêve. C'est comme il y a beaucoup de gens spirituels qui ont été fuite. Et cette fuite, elle n'est pas faible, parce qu'à un moment donné, ça casse. Quelqu'un qui n'est pas capable, il modèle de se mesurer à ces problèmes, de se mesurer à ces zones d'ombre, de se mesurer. Et les problèmes, ça peut être toutes sortes, il y a des petits problèmes. Les problèmes culturels, l'éducation éducative, on a reçu une éducation des papas tout à fait brûlantes, qui fait qu'on est reproduit avec nos enfants ce que les parents ont fait sur nous, qui nous ont rendus très souvent dans l'éducation. Vous n'avez jamais remarqué. On a reproché, les gens ont reproché à toute leur vie et à leurs parents d'être coléreux, et ils sont coléreux de grand monde. Ce n'est pas logique. Le talent a subi ça. Mais pourquoi ? Parce que c'est les chaînes, les chaînes d'aliénation, qui sont des chaînes qui passent de génération en génération. Et qu'il s'agit de se libérer. Se libérer des éditions, c'est pas se libérer simplement. Ce n'est pas le scénère. Les faits juifs, c'est toujours les clés de libération. Les clés, et les sages bien entendu, c'est la libération par excellence. Donc la fuite, très mauvais. La fuite, ça veut dire bâtir un univers spirituel, imaginatif, où je construis une façon d'être qui n'a aucun... En laissant sous le tapis tous les problèmes qui m'alliennent. À un moment donné, ça casse. Ça marche un an, deux ans, trois ans. Et là, ça marche, tout va, tout est calme. De grande tension, ça ne tient pas le coup. Pour que ça tienne le coup, il faut que la personne ait libéré de ses problèmes. Elle a été mis au niveau d'être, elle s'est mesurée avec la vérité de ses failles, de ses problèmes, qui sont très souvent des problèmes. Ou culturels, ou éducatifs, ou émotionnels, ou psychologiques. Des fois, ça peut être par la psychiatrie, psychiatrie, dans les deux, ça peut aller très loin. Mais en tous les cas, il faut s'en mesurer pour s'en sortir. Si on fuit, on ne s'en mesure pas elle, on y reste en Égypte. On reste en Égypte en construisant un faux paradis au-dessus de la tête de l'Égypte. Ça, c'est la première solution qui est mauvais. Deuxième solution qui est mauvais, c'est la fatalité. Ça veut reconnaître ses problèmes qui disent « je suis comme ça, je ne peux rien faire ». Donc ça, c'est la fatalité. Au moins, on est honnête. Au moins, on ne fuit pas. Au moins, on voit les choses en face, mais on a la très mauvaise réaction de dire « je suis comme ça ». Il y en a qui vous dit « je suis né choléreux ». Je ne pourrai jamais changer. Je suis né radin. Je suis né envieux. Or, personne n'est envieux, radin, choléreux. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas dans les sens. C'est des choses périphériques. Et donc, comme c'est périphériques, on peut les faire tomber. On doit devoir un travail de mit d'hôte, un travail de libération. Donc, ça c'est un premier enseignement. Le premier enseignement, sans ça, on n'avance pas. Le premier enseignement du bégayement de Moïse en Égypte, c'est qu'il subit. Il subit le malheur qu'atteint le peuple. Alors, ça c'est au niveau, au niveau le plus petit, c'est probablement en compte de ses problèmes, c'est déjà un premier niveau. Mais à un niveau plus haut, les syndicats qui, ils prennent en compte son micro-dème, ils se mesurent avec les problèmes de toute la génération. Parce qu'à un grand syndic, il se sent responsable du fait qu'il y ait des problèmes de leur génération. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait un tel déferlement d'internet, même dans le monde religieux, qui amène d'immenses problèmes, pas que d'ailleurs des problèmes extrêmes, en plus, ça peut aussi être des problèmes de divertissement, des gens d'étudier plutôt, des heures avant de l'étudier. Comment ça c'est ? C'est aussi à cause du monde de la Torah. Quand le monde de la Torah n'accorde plus autant crédit à la parole, dans l'Échivote, on a énormément d'enfants qui sont, on ne peut plus leur parler. Pourquoi ? On ne peut plus leur parler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu des serments, alors on ne va pas dire autre chose, des serments de Majgiyar, ou même des femmes de Rosheshiva, qui sont très beaux, mais qui n'ont pas de vérité intérieure. Ou on veut qu'une chose, que l'Échivote n'ait pas de réputation, qu'on sentrait l'enfant, on sentrait bien, derrière le discours édifiant de Torah, qui a des intérêts, qui ne sont pas de pur Échiv Shamaïs, qui détruit la Torah. Qui détruit la Torah. Parce qu'après on va dire tout ce qu'on veut, et les bons discours, j'en ai entendu toute ma vie, ça ne me touche plus. Et donc le fait même, le fait même qui a pu se développer dans le monde, à cause, grâce au Rakhos, justement du succès extantinale à temps. Il y a 50 ans, l'Échivote était du temple de Kedusha. Quand vous vous entendez Rav Moshe Rasha comme il raconte, c'est un mot très magnifique. Quand Rav Gogena, le père, a été ami, il a raconté une histoire fabuleuse. Parce que les gens qu'il y avait, ils se choisissent sur le volet. Enfin, c'est bien pas un choix extérieur. Les gens qui sacrifiaient leur vie pour les étudier, c'était déjà des grands. Et donc c'était des gens qui avaient une soif de vérité, d'intensité, de Kedusha, de sainteté, et de s'approcher de Dieu qui étaient extraordinaires. Et là, 99% des gens les travaillaient, ils n'avaient pas à l'Échivote. Aujourd'hui, le succès de la Torah, c'est en même temps son succès, en même temps son plus gros problème. C'est que maintenant, c'est devenu du Pant Hachem. La mode est plutôt le critère que tout le monde a étudié, ce qui est magnifique. Mais il y en a plein qui n'ont pas les motivations nécessaires au niveau d'un engagement constant d'études, qui crée, et après ça développe énormément, une société Torah avec des postes à pourvoir, avec toute une économie, toute une mondanité autour d'un Torah qui détruit la Torah. Il faut le savoir. Il ne faut pas vraiment pas le dire. Il faut le savoir pour avoir le colléguer et ça ne veut pas dire la même chose. Plus il y a des chiffres, mieux c'est, plus il y a de colléguer, mieux c'est. Tout le monde a étudié, c'est magnifique. Mais il faut savoir que ça a un prix, qu'à un moment donné, on doit se reposer la question comment est-ce qu'on va réussir un petit peu à revenir à la vérité de l'engagement Torah. Et ça aussi, c'est pour ça que le monde à Torah était responsable de ce qui se passe, dans la mesure où, quand dans le monde à Torah lui-même se développe un discours qui est un discours de semblant, d'apparence, et bien, il y a tout bien le Torah, le Torah c'est de tout le monde du monde, c'est le cœur du monde, ça développe de façon incroyable dans le monde entier, un discours alors de semblant total, qui est le discours médiatique, d'internet, qui est le discours qui n'est plus un discours. Les mots n'ont plus de sens, tout est rapide, il marche, tout n'a plus de sens, la vérité n'existe même plus. Mais c'est une responsabilité aussi du monde entier. Et les tzadikim bégayent. Bégayent parce qu'ils disent qu'ils ne sont quelque part responsables, nous, du désastre, du désastre mondial. Et bien, Moshe Abedou, il se sent plus responsable du désastre de l'exil, au point où il ne pouvait pas avoir une parole pleine, il avait une parole brisée. Une parole brisée. Mais, c'est aussi, la leçon de Shrina en musique, responsable de solidarité. Pourquoi il reste tout ça ? Tout ce qui se passe dans le monde, si, à la limite, normalement, Moshe Abedou n'a pu rédimer tout le peuple. Ça veut dire que quelqu'un qui est un syndic amoure, tout ce qui touche rend le désastre de la limite. Il n'y a pas simplement solidaires responsables. Il y a dans les déficiences, c'est comme ça que ça se passe. Parce que quand les antisémites, c'est tout à cause des juifs, ils ont de mauvaises intentions, mais ils ont raison. Ça veut dire que quand on sait très bien qu'il y a un malin, qu'il y a un malin qui touche le monde, c'est à cause des juifs. Pourquoi ? Parce que nous sommes la cause, le sujet de l'histoire. Nous sommes la cause. Et dans le peuple juif, qui est la cause de tout, c'est le foumon, le cœur de tout, c'est l'étude de la Torah. C'est le monde de la Torah. Donc, quand il y a des déficiences dans le peuple, c'est une responsabilité aussi dans la Torah. On va faire ici un cours sur l'histoire de la Scala, l'histoire de notre dégénérescence intellectuelle, qui est depuis deux siècles. Mais c'est évident qu'une grande partie de la responsabilité du fait que les jeunes ont été chercher ailleurs, dans la philosophie, dans le Marxisme, etc. Une lumière, c'est qu'à un moment donné, c'est la grandeur de la Torah dans le monde du Sylvain. C'est un truc impauvri. C'est évident. C'est toujours comme ça. Après, le christianisme a été pareil. Quand on coupe le flux divin qui illumine le monde, ce flux divin est récupéré par les forces extérieures, c'est-à-dire que c'est tra-tra, et redistribué de façon mauvaise. C'est un principe ? Absolument. Il y a un Shafat, vous avez une lumière qui vient du ciel, que le peuple Israël doit accepter. Quand il accepte qu'il incarne, c'est l'éclat d'une vérité tellement grande que tout s'allume de monde. Quand il n'est plus accepté, parce qu'il y a un manque de pureté, un manque de désir de vérité, un manque de vérité, ce flux continue à descendre. Il est récupéré par des forces d'égalité, qu'il appelle le Sitra-la-tra. Et ça crée des formes spirituelles ou intellectuelles anti-Torah. Et donc la responsabilité, elle est parce qu'à un moment donné, on l'a laissé jamais les autres. Et c'est historique. C'est comme ça. Historiquement, on peut l'analyser comme ça. À un moment donné, où le peuple juif était trop dans le rituel et avait oublié la profondeur, hop ! Ça a créé un éclat de lumière qui était ailleurs, où ils ont formalisé, disons, la profondeur, qu'à l'éclat, 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 qu'à l'éclat. Donc on a tout le temps comme ça. Tout le temps. Donc il y a une responsabilité du monde de la Torah par rapport à une déviance des forces spirituelles et intellectuelles ailleurs. Donc responsabilité aussi, bien sûr, solidarité. Et donc t'échouas. Demande de t'échouas. Alors, le deuxième élément de la chérie dans l'Égypte, c'est que, il y a, alors, Isa la même, que dans le passout, qu'ils étaient avadiens, qu'ils étaient esclaves, qu'il fait les rachats et les sophétés, qu'il fait avide. Avide, c'est-à-dire le printemps. C'est le fait même qu'au cœur même de l'aliénation, au cœur même de l'esclavage, il y a déjà, se joue déjà, la possibilité d'une rédemption, d'une Géoula. Géoula, Géoula, c'est très célèbre. Géoula, c'est en même temps révélé et en même temps, c'est caché. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez qu'il y a une question qui s'en vient, on dit que l'Égypte, c'était pour Amarzel, c'était un four qui a purifié les pavolus. Comme pour Amarzel, comme un four qui fait l'or, on prend l'or, on met dans le feu des températures très hautes, tout ce qui est parent, tout ce qui est déchets, c'est vrai, ça devient de l'or pur. On dit que le peuple juif a été purifié en Égypte. D'autre côté, on dit que dans les mêmes textes, qu'histoire arrive au 40ème de la pureté, au point où les anges, les anges qui voient la vérité, ils ont dit, « Ma'eddel Ben-Hedoubet » ou quelle différence entre les Juifs et les Égyptiens, pourquoi tu sors de cela ? Et ce qu'ils vont recevoir dans le futur, la Torah. Mais maintenant, c'est les mêmes. Comment est-ce qu'on a pu dire qu'Amarazel ? C'est que l'Esprit végit à purifier le cœur du peuple. Il y avait une fois, voilà, on est tout à fait touchante, bouleversante. Il y a quelqu'un qui s'appelait Rav Shmoulik, je crois, qui avait perdu ses 6 enfants à la Shoah. Il est arrivé le premier jour à tuer sa femme. Le premier jour à tuer sa femme, mais c'est 50 ans. Il est resté avec son fils pendant 5 ans, pendant 4 ans ou 3 ans, à Auschwitz, je ne sais pas où, dans un des corps d'extermination. Et presque après la guerre, un nazi devant lui a fracassé, avec son pistolet, le crâne de son fils. Il a fermé tous ses dents. Il est arrivé à amener Brax sans personne, sans rien. Il a fait un petit peu d'arrangement et il a construit une cigarelle avec 6 étages, 7 étages, chaque ligne pour sa femme et 6 épaises voisins. Il était mal et cimra, plein de joie. Et on lui disait, mais lâche-moi, comment tu peux être beaucoup joyeux ? Il disait une phrase extraordinaire, il disait, mes enfants, ma femme, mes enfants adorés, mes enfants, il y a quelque chose qu'on ne va jamais me prendre, c'est moi-même. Mon inna, mon rapport à Dieu, ça c'est à moi. Le fait d'être moi-même dans un nazi, ça veut dire qu'il y a une... ça c'est juste. Ça c'est koa marzelle. Koa marzelle, ça veut dire que tu, même si dans les faits extérieurs, tu peux faire un avalazara, Dieu le préserve. La vujachonara, faire tout le bétis. La chair est faible, on peut faire tout le bétis, on peut faire faire le bétis, et là, il ne faut pas de bétis. Mais l'âme juive respire. Pourquoi elle respire ? Parce qu'elle est liée à une vérité de Dieu, à une intensité à Dieu, qui au cœur même des ténèbres, est là. C'est ça qu'on va faire. C'est que le juive, par l'expérience de l'exil, il est lié à la déoulage, à la défective. Et ça, c'est aussi une expérience que nous-mêmes, nous devons, pendant cette période, j'ai oublié de dire, très important. Chobabim, qui sont le schmott, jusqu'à Mishpatine, c'est des... c'est des... des extraordinaires. Semaines pour réaliser des petits coulis. Les avicis, le jeûne, le jeûne, le jeûne, tous les jeunes, le divan Chobabim, et le fameux moment de Tshuva, qui peut être même aussi grand si ce n'est, dans certains aspects, plus grand qu'il y a ça. Donc, c'est une période extraordinaire, actuellement, pour se libérer des... de tout ce qui nous empêche d'être. Et donc, ce... ce... on doit apprendre de ça. Une des choses qu'on doit apprendre, de pouvoir avoir fait, c'est qu'il y a une partie de nous qui est bienveillée. Il y a une partie de nous, en tant que l'homme juif, qui est exceptionnelle. Et donc, avoir la capacité de subir à cette partie, de voir toutes les choses qui ne sont pas conformes à un Torah. Comme des clipotes, comme des extériorités. Et qu'à un moment donné, je ne m'identifie pas à ces clipotes, elles tombent dans des écosse. Le mal du mal, ce n'est pas tellement le mal, c'est s'identifier au mal. Quand quelqu'un s'identifie au mal, il fait une profanation de son identité. Quand quelqu'un est capable de dire, mais ce n'est pas moi. Quand quelqu'un l'éveille, mais ce n'est pas moi. Cette colère, c'est pas moi. Cette destinerie, c'est pas moi. Cette méchanceté, c'est pas moi. C'est moi qui a voulu, à un moment donné, confortablement m'installer dans le mal, parce que ça m'a arrangé. Mais c'est pas moi. C'est pas mon premier, mais il faut un travail. Si quelqu'un, il dit c'est moi, il sera ça, il est ce qu'il choisit d'être. Mais il a une capacité de s'affranchir du Yatserara, en comprenant que c'est pas toi. Quand tu commences, c'est un vrai Teshuvat. Teshuvat, pour un cime, Lashuvat, quand tu décomposes le mot, Tshuvat, c'est Lashuv, retourner, et l'étendre à l'aide vers At.